J'ai été invitée pour représenter Sens Guéna à cet événement organisé par DigiBoost pendant trois jours à grand propos. Et pendant ces trois jours, il nous a été proposé deux ateliers de formation. La première sur les aspects juridiques de la contractualisation avec un avocat spécialisé. Et sur les deux autres jours, de réfléchir sur les programmes de pré-idéation et idéation à destination de nos bénéficiaires, à savoir les entrepreneurs. Cet atelier de trois jours est un atelier interactif et pratique qui m'a permis, moi, de pouvoir acquérir de nouvelles connaissances sur la façon dont on fait en drap et en design des programmes d'idéation. Et de pré-idéation. Aussi, cet atelier m'a vraiment permis de me rendre compte des besoins des startups en termes de formation pour passer d'une idée à une solution, pour identifier un problème dans une communauté et pouvoir adapter la solution qu'il faut. Je trouvais l'atelier vraiment très productif, avec différentes activités qui nous ont permis progressivement de pouvoir mieux prendre conscience des réalités des uns et des autres, mieux prendre conscience des différents types de profils de SAE ou SAEI de l'écosystème du Bénin, et du coup de pouvoir commencer à partager entre nous sur différents axes de problèmes ou de problématiques que chacun rencontre, ainsi que potentiellement différents axes de solutions. Je pense qu'on a bien amorcé de manière indirecte, je peux dire ainsi, une sorte de phase d'idéation sur comment potentiellement résoudre les différents défis rencontrés par l'écosystème des SAE et SAEI au Bénin. Ce que ça nous a permis, d'une part, c'est de professionnaliser toutes les SAEI sur les aspects juridiques. Je pense qu'on en avait tous besoin, on n'est évidemment pas tous au même niveau sur ces aspects-là, mais la présence d'un avocat spécialisé nous a vraiment permis de poser des questions très spécifiques, également des questions techniques sur les clauses et leurs conséquences, aussi bien pour les PTFs, pour les contrats qu'on fait avec les PTFs, que pour les contrats qu'on signe avec les entrepreneurs. Donc, à ce titre, je pense que c'est intéressant pour tout le monde et à tous les niveaux. Ça a permis également de beaucoup débattre sur les clauses que chaque SAE fait avec ses entrepreneurs et ses thèmes. Le cadre de l'atelier qu'on a eu aujourd'hui, c'est la conception, la réalisation et l'implémentation de programmes de pré-idéation, idéation au profit des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant. Plus simplement, les incubateurs, les accélérateurs, les Fab Labs, les espaces de co-working, tous ceux qui participent au développement de l'écosystème entrepreneurial au Bénin. Voilà, donc l'idée aujourd'hui, c'est-à-dire de partager avec eux sur ce qu'on a observé, qu'on a diagnostiqué un peu à leur niveau, tant au niveau de programmes qu'ils offrent et au niveau de leur niveau de collaboration, de leur expertise. Pas de les évaluer, mais surtout d'échanger avec eux sur l'état des lieux de ces structures là au Bénin et puis comment est-ce qu'elles aident les entrepreneurs béninois. Donc, ce programme est d'autant plus intéressant parce qu'aujourd'hui, l'écosystème des entrepreneurs au Bénin est en demande d'une expertise parce qu'ils ont besoin d'être accompagnés dans comment est-ce qu'ils bâtissent leurs idées et comment ils peuvent construire des solutions innovantes qui vont impacter non seulement le Bénin, mais qui va également faire rayonner le Bénin dans la sous-région et même à l'international. Donc, on a travaillé énormément dessus, ça a été très fructueux, c'était très fructueux, ils ont été très collaboratifs et le plus important aujourd'hui, c'est qu'on rentre dans une nouvelle phase, celle de les accompagner individuellement en one-to-one pour qu'ils aient un programme personnalisé, sur mesure et adapté à leurs cibles. Sous-titrage Société Radio-Canada